Hola les petits clous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce deuxième live Mysteria sur Twitch et le premier live où je serai accompagné car ce soir je ne serai pas tout seul, je serai avec Patrice Pouillard que vous connaissez probablement. C'est un réalisateur français que vous connaissez certainement pour son documentaire La Révélation des Pyramides sorti en 2010, ensuite il a sorti un complément en 2015 qui s'appelait Gizeh 2005, en 2018 il a sorti Bâtisseur de l'Ancien Monde, Bam pour les Intimes et en 2023, fin d'année normalement, on lui souhaite en tout cas, il va sortir un tout nouveau documentaire sur les caves de Barabar situé en Inde. Si je le reçois ce soir c'est parce qu'il y a en ce moment un kickstarter, un financement participatif qui est lancé pour financer ce documentaire et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les caves de Barabar, tant sur leur histoire que leur aspect que leur localisation, ce que je vous propose c'est qu'on se fasse la vidéo qui accompagne le kickstarter et qui présente le lieu, qui présente un petit peu l'histoire, qui présente également le travail de Patrice à l'intérieur de ces caves, de ces grottes, d'ailleurs qu'on appelle plus communément des chambres et pas forcément des grottes. On va se regarder ça, comme ça, ça va vous donner un bon aperçu de ce que sont les caves de Barabar et aussi du projet kickstarter qui est en cours en ce moment et qui se termine le dimanche 7 mai. Allez, on se regarde cette petite vidéo et on se retrouve juste après en compagnie de Patrice. Nous revoici avec Barabar, un film dédié à nos recherches sur l'un des plus extraordinaires sites archéologiques au monde. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller voir la précédente vidéo de présentation sur la page kickstarter de notre projet. Barabar va raconter notre enquête sur 5 chambres taillées dans la roche il y a plus de 2000 ans en Inde. Ces chambres sont uniques au monde. Personne n'a jamais reproduit de tels exploits ailleurs sur la planète. Les intérieurs sont lisses comme du verre, poli miroir, mais ça, c'est juste ce qu'on voit. Il y a une maîtrise géométrique extraordinaire et une maîtrise de la matière qui est tout aussi extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup d'essai. La deuxième chose qui intrigue, c'est qu'on ne trouve nulle part ailleurs l'enfance de l'art. C'est-à-dire les endroits où les ouvriers se sont entraînés pour atteindre une telle maîtrise. La complexité, avec un œil justement de tailleur de pierre, c'est ahurissant. Parce qu'on a beau savoir tailler le granit et le polir, ce n'est pas pour autant qu'on est capable de réaliser de telles chambres dans des roches de granit. Et dans ce domaine, ces chambres explosent tous les standards connus. On est sur du high level. Il n'y a pas que le travail de la matière qui est maîtrisé, il y a aussi la géométrie qui est maîtrisée. Pour moi, ce n'est pas une grande précision. C'est d'une extrême précision. Donc la question c'est, où les ouvriers ont-ils appris à faire des chambres comme ça ? Mais ça, une fois de plus, c'est juste ce qu'on voit. Car c'est pour tout ce qu'on ne voit pas que Barabar va être une enquête très importante pour cette recherche sur le passé de l'humanité. Mais allons-y carrément avec une question qui doit peut-être surgir dans votre esprit. Comment un film sur cinq chambres taillées en Inde il y a plus de 2000 ans pourrait-il bien changer la face du monde ? La face du monde, je ne sais pas, mais notre regard sur l'histoire, certainement. Et si notre regard change, alors, en cascade, beaucoup de choses risquent de changer. C'est, je pense, la raison pour laquelle ce sujet suscite autant de controverses. Mais avec Barabar, notre démarche se légitime par des faits, et non par des opinions ou des ressentis. Oubliez ce qu'on peut objecter en citant le travail de nos prédécesseurs. Car aucun d'eux ne savait ce que nous savons sur ces sites. Qui ne vient ni du Saint-Esprit, ni d'inscriptions vieilles de plus de 2000 ans, ou encore de légendes, mais de scans 3D et d'analyses poussées. Jusqu'à preuve du contraire, ces chambres sont uniques au monde, et de telles prouesses n'ont jamais été reproduites depuis, ni en Inde, ni ailleurs. Là, on est au top des contraintes. Elles représentent un travail colossal dont il est difficile de prendre la mesure, car nous n'avons aucun point de comparaison. C'est de l'ordre du fantastique. Autant au niveau de la géométrie que de la finition et du travail accompli. L'exigence finale, c'est infernal. Elles ont l'air simples en apparence, mais vous découvrirez à quel point elles sont complexes, autant dans leur conception que dans leur réalisation. La pensée pour arriver, pour faire ce cheminement du début jusqu'à la fin, est aussi stupéfiante. Là, les formes sont hyper complexes à sortir. C'est fait dans du granite. C'est quand même un des matériaux les plus durs. Pour moi, c'est extrêmement compliqué. Et enfin, le bon sens nous amène à cette question. A-t-on besoin de chambres symétriques aussi précises dans leur dimension, lisses et brillantes comme du verre, pour seulement s'abriter du mauvais temps ? Nous sommes les seuls à avoir passé leur paroi au rugosimètre et à avoir scanné ces chambres. On va faire une mesure sur un marbre fabriqué par un procédé industriel, qui va être rectifié et donc c'est du granit. On va lancer notre mesure tout simplement. On peut en même temps voir la valeur de RZ de 9,492. Ces marbres sont faits par des machines en fait. Et on s'aperçoit que ce sont des grottes en vertical, faites à la main, avec des valeurs, on va dire, de RZ neuf fois moins imposantes. C'est plutôt incroyable quand même. C'est le premier site archéologique que nous avons pu investiguer aussi profondément. Voilà maintenant 6 ans que nous travaillons sur ces chambres, 6 ans que nous remuons ciel et terre en frappant à toutes les portes, et notre persévérance a fini par payer. Nous avons recueilli suffisamment d'informations pour savoir qu'elles ont été réalisées en respectant des cahiers des charges si précis, qu'on ne les rencontre de nos jours que pour des applications militaires, scientifiques ou industrielles. Nos recherches nous ont permis d'entrevoir le réel niveau scientifique et technique de ceux qui ont réalisé ces chambres. Et c'est clairement lui qui va challenger notre histoire. Maintenant reste une autre question importante. À quoi pouvait-elle bien servir ? Si nous ignorons toujours leur véritable fonction au moment où je vous parle, nous avons des pistes sérieuses, et c'est pour les explorer que nous avons besoin de vous. Vous trouverez le détail de tout ce qu'il nous reste à faire dans la partie à quoi va servir le financement de la page Kickstarter de description de ce projet. Et si on ne résout pas maintenant l'énigme ? Alors comme l'a fait le physicien Derek de Sola Prize avec le mécanisme d'anticitaire, nous livrerons suffisamment d'informations pour que tous ceux qui voient le film et consultent ensuite nos données et nos rapports prennent conscience de l'énorme pavé dans la mare de l'histoire que sont ces chambres. Ça a été fait comme ça, par des hommes, parce qu'il fallait s'abriter, parce qu'il fallait abriter la nourriture, tout ça. Non, on ne fait pas ça dans le granit, dans du rocher, et pourquoi à cet endroit-là ? Si comme nous, vous pensez que ces extraordinaires chambres ont été conçues et réalisées pour une autre raison que simplement s'abriter du mauvais temps, alors merci de nous aider en participant. Salut Patrice, comment tu vas ? Salut, salut, merci pour ton invitation et bonsoir à tout le monde. C'est vraiment incroyable ce teaser. Donc comme j'expliquais avant, tu travailles en ce moment, tu démarres d'ailleurs la post-production de ton prochain documentaire sur les grottes de barre à barre. Tu reviens d'Inde, il y a de ça quelques jours, tu étais là il n'y a pas si longtemps. Oui, quelques jours. Voilà, et on a donc pour fin 2023 un beau documentaire qui s'annonce. Alors dis-moi, ces grottes, pour les présenter un petit peu aux gens qui, parce que là on les a vues visuellement, mais les gens qui ne les situent pas, j'ai envie de dire, ni dans le temps, ni dans l'espace. Toi qui as été plusieurs fois, toi qui connais bien l'endroit, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu géographiquement ? Où elles se situent ? Qu'est-ce qui se passe autour de ces grottes ? Et également, historiquement, est-ce qu'elles ont une datation ? Comment on a pu dater ces grottes ? Explique-nous un petit peu tout ça. Alors, elles sont datées, j'ai à peu près 10 300 ans. Elles ont été datées comme au Serapium, que tu connais bien, par rapport à des inscriptions. C'est assez difficile dans les écrits, les études qui ont été faites un an. On nous dit que Dasaratha, le petit-fils d'Ashoka. Donc, Ashoka, c'est un roi qui a régné entre 28 et 29 ans, selon des piliers qui sont célèbres en Inde. C'est des piliers sur lesquels il a gravé des édicts. Et ces édicts, c'est des sortes de commandements philosophiques. Et là, donc lui, il aurait été le commanditaire des trois chambres. Moi, je ne les appelle pas des grottes, parce que grotte, ça me fait penser à Lascaux. On disait ça au début. Maintenant, on a un peu reçu, c'est un peu des chambres, des chambres taillées. Donc, Ashoka aurait été le commanditaire des trois chambres de Barabar. Et ensuite, on a son petit-fils. Alors ça aussi, un archéologue, on parlera dans le film, mais il nous expliquera, parce que c'est un peu comme en Égypte, c'est assez flou. On a son petit-fils, Dasaratha, qui, dès l'accession au trône, lègue les trois chambres de Nagarjuni. Donc, on peut penser, les lègues, qu'elles ont été réalisées, c'est ce que pense cet archéologue, qu'elles ont été réalisées durant le règle d'Ashoka, c'est-à-dire que toutes auraient été réalisées pendant ces 28 ou 29 ans. Et ces trois inscriptions, on trouve, qui sont trois inscriptions identiques, il y a seulement le nom qui change, elles sont de très, très mauvaise qualité. Tout à l'heure, tu as fait l'historique des films, il y en a un aussi qui a été fait entre-temps, après Bam, qui s'appelle Retour sur Bam, dans lequel, on revient sur les chambres, un peu plus en détail, et justement, on parle de l'adaptation et des inscriptions. On va reparler dans le prochain aussi. Et donc, sur ces inscriptions, le mot Ajivika a été effacé. Les Ajivika étaient une secte, ils n'étaient pas une secte bouddhiste. Il aurait été en lutte. Tant qu'Ashoka était là, la lutte aurait été un peu comme une guerre froide, des rivalités qui ne seraient pas exacerbées. Et après, la mort de... C'est un peu plus tard, je ne vais pas me dénoncer les pinceaux, mais ensuite, le conflit aurait été plus ouvert entre bouddhiste et Ajivika, et ce qui expliquerait pourquoi le nom Ajivika a été effacé. D'accord. Donc voilà, c'est des éléments qu'on a pour la datation, sachant qu'on a beaucoup de mal à les faire rentrer dans la chronologie de réalisation des travaux en Inde. Et en Inde, ces travaux taillés, parce qu'ils sont très différentes, et quand tu diffuseras à d'autres petits films tout à l'heure, on est allé voir d'autres grottes, entre guillemets, donc des espaces taillés dans la roche et on verra qu'on n'est pas du tout dans les mêmes standards et les mêmes niveaux de réalisation. D'accord, parce que les grottes, elles seront groupées. Donc là, toi, tu parles de combien de grottes dans le film ? Sept, c'est ça ? Je parle des sept, oui. Je m'intéresse évidemment plus aux chambres HP qu'aux chambres HP, même si on va faire une petite partie sur les chambres HP parce que c'est très intéressant. Et là, on était en compagnie d'un tailleur de pierre en Inde, qui est un compagnon de tailleur de pierre qui a 45 ans d'expérience, que j'ai interrogé il y a un peu plus d'un an déjà et qui ensuite a travaillé avec un de ses collègues sur les scans. Donc, ils sont repartis sur les brutes de scans, les nuages de points. Le scan, c'est un laser rotatif qui envoie des impacts un petit peu partout et en fait, chaque point, ça va le faire. Alors, les nuages de points, ceux qui font de la 3D, ils connaissent, mais les autres ne connaissent pas nécessairement. Mais c'est tous ces impacts-là, ces micro-impacts qui vont décider la forme en 3D. C'est comme ça que le scan travaille. Et donc, il y a un compagnon qui est reparti des brutes de scans et qui a fait un rapport parallèle au rapport d'analyse qu'on avait déjà lu en 2020 par la société qui avait réalisé les scans. Donc, ils ont travaillé tous les deux pendant un an sur ces rapports de scans, sur les spécificités des chambres et tout. Et on l'a amené en Inde parce que c'est bien qu'il voit de ses yeux. Bien sûr. Et il a montré un peu désarçonné le pauvre face à un problème qui est que ça a été fait à la main. Et c'est ce que j'ai dit dans le bas, mais ce que je répète, ça a été fait à la main. Il y a des défauts qui l'attestent, mais avec une précision qui est une précision extraordinaire. Mais du coup, c'est quoi qui t'a mis un peu la puce à l'oreille ? Parce que le travail que t'as fait, moi, personnellement, j'aurais rêvé de pouvoir le faire sur le Serapium. Parce qu'en fait, moi, c'est quand je suis allé au Serapium. D'ailleurs, j'ai tenté de le faire avec Yann de la chaîne Planétro. On est partis complètement à l'arrache mesurer des trucs et on s'est fait virer par un manu militari, par l'égyptologue en chef qui bossait juste à côté sur des fouilles. On s'est fait foutre dehors parce qu'on y était comme ça et en même temps, on s'était dit que demander des autorisations alors qu'on n'était absolument personne. Il n'y avait strictement aucune chance que ça marche en Égypte. Donc, on a fait comme ça et j'aurais rêvé de pouvoir faire ce travail sur le Serapium parce que quand tu vois les cuves, tu as envie de savoir quel est le niveau de précision de chaque angle, de l'aspect parallèle des parois, etc. Et toi, c'est quoi qui t'a mis un petit peu ce truc-là quand tu rentres dans un site et tu dis oula, c'est quoi ? C'est vraiment des mecs en slip qui sont venus avec des outils rédimentaires et qui ont fait ça. C'est quoi qui t'a mis la puce et à l'oreille surtout qui t'a ensuite amené à faire des scans 3D qui t'ont après amené à des découvertes incroyables dont on parlera plus tard. Mais c'est quoi ce petit truc-là quand tu es rentré ? Qu'est-ce qui t'a un peu chiffonné ? Quand tu rentres à l'intérieur, tes faces, tu as des parois qui sont dressées. Dressées, c'est-à-dire qu'elles sont planes, qui sont complètement dressées le tout polymiroir, complètement brillant. Donc, sans connaître les symétries et sans connaître les caractéristiques parce que les scales nous ont tout donné, les inclinaisons des angles, etc. Et les variations, les marches d'erreur et tout, tu les prends en pleine figure. Et après, tu rentres à l'intérieur, imagine, tu vois déjà ce que tu ressens quand tu es dans les tuffes du Serapéon. Tu regardes et tu te dis « Tiens, c'est quand même curieux parce qu'on en voit plein des coffres dans les musées. Il y en a au Louvre, il y en a dans le musée égyptien. Le nouveau musée, je ne l'ai pas visité. » Mais il y en a plein des coffres roignaux, traciers, et tu vois bien qu'ils ne sont pas réalisés comme les coffres du Serapéon. Plein mal, même travail. Donc, déjà, tu vois, c'est ce contraste-là de dire « Ok, il y a ce qu'on voit qui est un travail de taille de pierre, très beau et tout ça. Et puis, il y a quelque chose qui est encore au-delà. Bar à bar, c'est encore au-dessus du Serapéon. C'est encore propre dans les angles. Et puis, il y a surtout ces voûtes-là qui sont assez incroyables. Tout est poli miroir partout, même dans des endroits qui sont difficilement accessibles, sauf les sols. Les sols sont restés mat. Heureusement, parce que sinon, je pense qu'on se casse la finur, ce serait compliqué. Donc, c'est un abat, je vais te dire, c'est une impression, c'est une intuition. Tu me dis, tiens, c'est propre, c'est très propre. J'ai envie de savoir comment. Et c'est pour ça qu'on sort les télémètres et tout. Il y a des archéologues avant nous qui ont sorti des télémètres et qui ont mesure mais c'était pour avoir les dimensions globales. Ils n'ont pas fait de la métrologie, c'est-à-dire que tu prends une mesure et puis tu vas en prendre dix tout autour et tu vas valider toutes tes mesures, tu vas prendre des moyennes parce que juste prendre une mesure et donner une dimension, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire une chose d'arbre. Voilà, il faut la valider. Et la métrologie, c'est beaucoup plus long. Et le truc qui est compliqué en Égypte, c'est d'avoir les autorisations pour faire ça. Tu vois, tu commences à faire tes mesures, donc tu as le temps de faire dix mesures et ça ne suffit pas. Et puis ensuite, il faut que tu donnes ta méthode, il faut que tu donnes ton outil, les fonds des barges d'émeur de l'outil, le niveau de l'humidité, etc., un grand nombre de paramètres. Tout à fait. Parce que ça doit être reproductif, ça doit être vérifiable, tu vois, il faut... Mais d'ailleurs, en Inde, tu m'as dit que tu avais passé beaucoup de temps, tu n'as pas demandé d'autorisation et tu peux travailler là-bas librement. On a les autorisations locales parce que ça fonctionne par district. Ok. Après, on n'était pas embarrassé par les touristes. Là, on est passé neuf jours, on a vu trois, quatre touristes. Ok. Donc, personne ne vient les visiter, si tu veux. Ce n'est pas spectaculaire comme le Temple des Lois qu'on verra aussi ou les Côtes d'Agenta qui sont là, des constructions massives. Ce n'est pas pareil. Tu rentres, tu regardes, tu fais oh, oh, et puis tu ressors. Oui. D'ailleurs, les Indiens qui nous voyaient faire nos mesures et tout ça, ils commençaient à regarder et les gens qui nous hébergeaient, qui sont des gens qui sont affluents dans la région, nous ont dit écoutez, on les connaît depuis qu'on est enfant, mais merci de nous ouvrir les yeux et de nous montrer ce qu'on n'avait pas vu parce qu'on partageait avec eux nos images et tout. Donc, il faut vraiment avoir le regard, tu sais, c'est ce que je disais, je l'ai dit dans la révélation des pyramides, je l'ai dit dans BAM, tu passes avec un guide à côté du Temple de la Vallée à Guizet et tu te dis voilà, c'est le Temple de la Vallée et tout, s'il n'attire pas ton attention sur le fait que c'est des blocs qui font entre 100 et 400 tonnes, tu passes à côté et puis tu te dis ils ont fait ça, ils ont fait ça, tu vois, on n'en sait rien, moi je n'ai jamais transporté des blocs de black hair ou de granite de 50 tonnes, de 100 tonnes, je ne sais pas ce que ça représente. Maintenant, quand tu discutes avec des gens dont c'est le métier, tu as l'idée de ce que ça représente. C'est ça et tu sais, le plateau de Guizet, j'y étais il y a à peu près deux semaines avec un petit groupe et c'est la réflexion que je me suis fait, c'est qu'en fait, les touristes au temple de la vallée, là il passe par en bas, il rentre tu sais à gauche et il y en a la guide effectivement qui donne 2-3 explications et allez maintenant on continue. Et en fait, j'étais avec un ami qui est aussi passionné et qui veut juste voir des gros cailloux et en fait, rien que le couloir avant même de rentrer dedans avec le couloir, je crois qu'on y a passé 45 minutes parce qu'en fait, ce couloir, tu as des blocs sur les côtés, au-dessus, tu as des trucs absolument gigantesques avec des angles complexes, avec des petits retournements, avec des formes assez improbables et c'est vrai qu'il faut à la fois s'y intéresser parce que les gens ils ne regardent pas peut-être parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Il faut vraiment avoir un œil à viser, il faut vraiment être passionné par ça. Donc j'imagine que les grottes de Barabar quand tu es rentré dedans, toi qui étais plutôt orienté l'Egypte avant, je pense que quand tu es rentré là-dedans, ça a dû te faire tout droit. Ouais, ouais. Ouais, j'imagine bien. Et pourtant, c'est vrai qu'à l'intérieur, il n'y a rien mais c'est comme dans la chambre haute de la pyramide de Lyokéopsis en fait. Les touristes, ils y restent 25 secondes parce qu'en fait, ils rentrent, ils font une photo devant le sarcophage et ils redescendent. Et en fait, quand tu es un peu passionné et que tu aimes ça, effectivement, tu restes dans cette chambre pendant des heures parce qu'il y a des blocs absolument gigantesques et c'est passionnant de voir la façon dont ils se sont assemblés et tout ça. Mais c'est pareil, tu as deux manières de voir ça. Ils ont mis du granit parce que c'est une demande royale. Le roi a mis du granit, il aurait mis du diamant, il aurait mis du diamant, ça n'est rien. Maintenant, mettre du granit à cet endroit-là et mettre des tales de granit qui font jusqu'à 70 tonnes et qui sont les linteaux du plafond, c'est juste démentiel. Il a fallu aller les chercher à 900 kilomètres, les charger sur un bateau, des embarcations, ensuite les hisser sur le plateau de Gizet à une quarantaine de mètres puisque l'or a jeté tout en bas avant. Ensuite, les hisser à 50 mètres altitude dans la grande pyramide puis les positionner parce qu'une fois que tu l'as mis en place, tu te dis pas « Attends, attends, vas-y, bouge là d'un centimètre, sinon on va s'est posé. Tu ne bouges pas des trucs comme ça. 70 tonnes aujourd'hui, c'est un convoi exceptionnel pour transporter ça. C'est des grues qui sont pilés sur le sol pour ne pas basculer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai pour projet après, bar à bar, de faire un film spécifique sur la grande pyramide. On va voir comment ça se passe au niveau des autorisations magieptiales. On laisse le faire parce qu'il y a un monsieur dont on ne dira pas le nom qui est là depuis longtemps puisqu'il le fout. Il connaît, par exemple, le scan 3D. Le scan 3D, j'aurais adoré le faire sur les statues de Ramsès. C'est pour ça que je n'en reparle pas pour l'instant parce qu'il y a plein de gens qui ont essayé de dégager le travail de Chris Dunn. Moi, je le connais, c'est un gars honnête. Il a fait, dans son livre, « Technologie perdue, l'ancienne Égypte », il a consacré 60 pages à son étude. Ce n'est pas un petit article sur Internet. Il explique toute sa méthode et comment il a fonctionné, comment il a procédé les logiciels, les marches d'erreur, etc. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un scan 3D qui va calmer tout le monde sur la symétrie. Oui, c'est bizarre. En tout cas, avec un film sur les pyramides, je ne peux pas te refaire des amis, quoi qu'il arrive. Moi, c'est avant tout la motivation qui me fascine parce que de ce qui est de la construction, je ne peux que faire confiance aux professionnels, que ce soit dans l'égyptologie ou que ce soit des professionnels là, je viens de faire deux semaines en égypte et à chaque fois, ce qui me fascine, c'est la motivation. C'est à une époque où on avait très peu d'outils, des outils très rudimentaires. Je dis toujours en exagérant, c'était des mecs en slip dans le désert. Je force un petit peu le trait, mais c'est le même crayon parce que c'était quand même des mecs qui avaient des sandales en papyrus. Donc, on était quand même sur tout début de l'antiquité. Et effectivement, ce n'est pas tant dans les techniques utilisées. Moi, ce qui me fascine, c'est la motivation. C'est le fait d'avoir très peu d'outils, c'est le fait d'avoir une connaissance qui est, on va dire, c'est le démarrage de l'architecture, c'est le démarrage des mathématiques, c'est vraiment le démarrage de la civilisation et de se dire on va prendre des blocs de granit de 70-80 tonnes qu'on va retailler, qu'on va monter à 80 mètres de haut. C'est la motivation de départ. Et justement, pour ces chambres de barre à barre, là, pour le coup, on n'est pas du tout dans la même configuration que ce qu'on retrouve en Égypte, parce qu'on n'a pas d'assemblage, c'est creusé directement dans une colline de granit. Quels sont, déjà, on va dire, pour l'archéologie académique, quel était le but de ces chambres pour vraiment pour l'historien académique ? Alors, les petites inscriptions qu'on trouve à Nagarjuni, parce que ce n'est pas le cas sur les inscriptions de Barabar, sur ces trois inscriptions à Nagarjuni, ils disent que ce sont le roi Ashoka, l'aigle à la secte des Aljurikas, des abris, pour qu'ils puissent se protéger contre les intempéries. Ok, pardon, je rigole parce que ça me... Je rigole parce que là, dit comme ça, je trouve ça absolument m'épardouille, ok, d'accord. À partir du moment où tu vois ça, si tu veux, tu es face à quelque chose, tout dépend de l'œil que tu as, parce que si tu arrives avec un œil d'historien, tu n'as pas forcément un œil de technicien. Donc, tu arrives avec un œil d'historien, tu vois ces chambres-là, il y a, si tu veux, il y a Omar Mathieu écrit sur le mur, donc tu te dis, bon, ça y est, l'affaire est réglée, c'est ça, de toute façon, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Alors, qu'est-ce qui est de toi à moi ? Qu'est-ce qu'ils auraient pu se faire il y a 2300 ans ? Vu que c'est dénué de tout, de représentations, icônes religieuses, gravures, sculptures à l'intérieur, on a des gens qui sont revenus graver après sur les passages d'entrée, mais ça, c'est identifié comme étant beaucoup plus postérieur. Quand tu vois ça, que c'est complètement dépouillé de quoi que ce soit, et donc, à partir de là, tu peux assez rapidement classer le dossier, moi, je ne leur chède pas la pierre, c'est un mauvais jeu de mots, parce que tu ne sais pas qu'elles sont symétriques, tu ne connais pas les pourcentages d'implinaison, si tu ne sais pas que c'est plus difficile de scanner, de sculpter une paroi très légèrement inclinée plutôt qu'une paroi verticale, si tu ne connais pas exactement la taille du granit et surtout là, on est en route peste. Ça ne peut pas se comparer avec tout ce que tu observes, tu vois, on te dit, oui, on peut polir, il y a des choses qui sont polies très bien, tu polies dans le sens de la gravité, tu as une balle et puis tu vas passer avec une poudre abrasive, une pâte, en fait, qui va être faite avec du quartz, de l'eau, mélangée, une espèce de boue, et puis tu vas utiliser des objets, au moins, il y a des compagnons qui m'ont dit on peut très très bien abraser avec de la céramique et ça, c'est une chose qui est peu connue mais avec des morceaux de céramique et tu peux gratter et tu peux réussir à attaquer la roche. Mais ça, tu travailles dans le sens de la gravité. Donc, tu vas passer, tu peux même avoir une grosse plaque de grès, si tu veux, tu vas avoir ta poudre abrasive et tu vas faire des huites comme ça, parce que pour ne pas qu'on voit les marques, tu vas abraser, abraser, puis après, tu vas polir. Ça, ça va, mais quand tu es en vertical et il y a des fortes raisons, très légèrement inclinés comme ça ou que tu es dans une voûte, ce n'est pas le même travail. Pour ceux qui ont déjà peint un plafond, tu vois comme ça peut être compliqué. Alors, imagine polir une voûte et surtout la polir avec les formes qu'on a parce que dans BAM, je disais que c'était des portions de cylindres. Les rapports d'analyses de Scann nous ont montré que c'était plus complexe que ça. C'est plusieurs options de cylindres, parfois même des portions d'ogive pour une qui s'appelle Gopica. Elles se sont mêlées harmonieusement. Donc, tu as une ogive centrale et précisément centrée. tu en as deux autres sur le côté qui forment une courbe qui est très fluide et tout ça commence à devenir sacrément compliqué. Ok. On va se regarder quelques images. Donc là, typiquement, les premières images, donc là, c'est cinq scans sur les sept caves que tu as. Tu as scanné les sept, on est d'accord ? Oui. Ok. Donc là, on a cinq scans et que ça, c'est celles qui sont terminées, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Donc, on a Bapiyaka à gauche. On va commencer sur la ligne du dessus. Bapiyaka, Karan Chopar, Badatika, Gopika, on passe à la ligne du dessous et Sudama. Selon l'archéologie, les premières sont Karan Chopar, celle qui est au milieu sur la première ligne et Sudama. Ok. Là, ce sont les premières. Donc, Sudama, c'est quand même la plus complexe de toutes. Là, elles sont classées selon un ordre qui est un ordre logique qui est complètement arbitraire. Ok. C'est qu'on a une première qui est paroi incliné, plafond de zouté, entrée sur le petit côté. Une deuxième, un peu plus grande, paroi incliné, plafond de zouté, plus complexe parce que lui, il est avec trois portions de cylindres, très légèrement délères et avec entrée sur le grand côté, entrée justifiée géométriquement. Ensuite, on a un Badatika, donc en forme de chausson, entrée sur le petit côté et une courbe à l'autre extrémité. Ensuite, on a Gopika, donc entrée sur le grand côté avec deux courbes de chaque côté et ensuite, on a Sudama qui est la congrésion de tout ça, en fait. Une chambre quadrangulaire, la fond voutée, petit couloir qui t'amène à un dôme qui est un cône tronqué sur lequel on a mis une portion de sphère. Alors, moi, c'est le qui est. Alors, je n'ai pas retenu les noms parce que je suis très nul en noms et en plus, comme c'est de l'indier, celles qui sont en bas, à droite, c'est-à-dire celle qui a la... Je suis bluffé parce que, si tu veux, je repense au fait que c'était pour abriter des gens en période de moussant. Je me dis que pour abriter, on peut faire quelque chose de vachement plus simple que ça. Alors, c'est marrant parce qu'elles ont toutes... Elles ont l'air toutes de se ressembler, mais en même temps, elles n'ont pas vraiment de points communs, si ce n'est qu'elles ont toujours un toit qui est voûté. Mais elles ne sont pas vraiment similaires. C'est intéressant, ça. Est-ce que quand tu es sur place, la différence, est-ce que tu la ressens, je ne sais pas, en termes de... On va en parler après du son, mais en termes de résonance, etc. Est-ce que ça apporte une réelle différence, la forme qu'elles ont ? Oui, oui, oui. Elles ont des fréquences de résonance qu'on est allé chercher, justement, qui s'étalent dans une plage qui est entre 80 et 120 Hz, en sachant qu'il y en a trois. le son, tout ce que je vais dire pour l'instant, c'est des choses que je vais lâcher comme ça. Là, c'est dans la moulinette du check-in, double check-in, etc. Ah oui, mais elles ont une fréquence de résonance fondamentale de base qui se trouve assez bas, parce qu'entre 80 et 120 Hz, mais très bas, elles sont très graves. Et ce qui est étonnant, parce que les volumes sont différents, la taille aussi, et après, elles ont chacune leur acoustique. chacune a sa couleur de son particulière. Le son, c'est utilisé, c'est comme la lumière, tu vas avoir du son qui va venir taper et qui va faire des angles. Et donc, quand tu as des voûtes, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'explorer la piste sonore, puisque sachant que c'est très son, à l'intérieur, on ne voit pas grand-chose, en fait, on s'est rendu compte que les parois inclinés, le polymiroir, la simétrie, tout ça, c'est des choses qui faisaient que ça modifiait la propagation du son à l'intérieur des édifices. Tout à fait. Donc, c'est pas de parlement, et puis de toute façon, tu rentres et tu fais oh, et boum. J'ai une petite vidéo sur Insta où je fais un son à l'extérieur, je fais trois notes, et ensuite, je rentre dans le tsunami et je fais les trois mêmes notes, et puis bon, ben là, tu comprends. Les volumes sont petits, mais tu as l'impression de chanter dans une cathédrale. Tu sais, quand tu rentres dans ces endroits, quand tu rentres dans des cathédrales, quand tu rentres dans des pièces comme ça, ça résonne beaucoup, c'est extrêmement désagréable en fait de parler à l'intérieur. Et je me dis que les pauvres mecs qui se sont planqués là-dedans quand c'était la mousson, qui se sont retrouvés à 60 là-dedans à se parler, ça devait être terriblement insupportable de parler là-dedans. Mais même toi, si tu restes tout seul, tu restes tout seul dans le dom de Soudama, par exemple, au bout d'un moment, ça devient insupportable. Ah ouais. Alors quand tu chantes, c'est pas pareil, quand tu chantes, t'es pris, t'es comme un gamin, et puis tu fais des voix, tu t'entends, des effets, des tas de choses. Mais quand tu restes, tu commences à entendre de plus en plus ta respiration, tu commences à entendre des choses et t'es même incommodé le moindre frottement, c'est désagréable. Et si on parlait, comme on parle tous les deux à l'intérieur, d'y lui, t'as la tête en vrac, tu vois, il y a... Oui, j'avais laissé dans le bas, il y a des paroles d'Éric Gontier qui est à l'intérieur, t'entends le reverb derrière et tout, c'est, tu peux pas parler aussi vite que je parle là. Donc, effectivement, passer toutes les journées là-dedans, mais même, tu sais, au niveau de la taille, pas aller à l'intérieur, déjà tailler, ça fait du bruit, mais alors quand c'est amplifié, c'est compliqué. Je ne rentrerai pas dans le truc du son qui guérit l'organisme, les chakras, les mèches, je ne vais pas rentrer là-dedans, non pas que je pense que tu sois absurde, mais parce que là, pour le coup, on n'est pas là, on cherche des fréquences, on trouve des fréquences, on regarde à quoi ça correspond, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment un travail de collecte d'informations, de reliper d'informations. Donc là, on s'est mis l'image, effectivement, c'est que tu nous en parlais tout à l'heure, le fait que les plafonds de chaque côté, c'est en fait des sphères. Donc, de part et d'autre, tu vois, c'est comme si on l'a décomposé, on est dans la longueur, comme ça, et puis on a de part et d'autre deux petites portions comme celle-là. Ça, ce sont des portions de sphères. Donc ça, c'est un troisième rapport d'analyse de scan qui lui a été fait par un ingénieur géomètre et topographe, pareil, à partir d'une grèche de points. En plus, il a utilisé un logiciel concurrent du logiciel du scan, puisque la marque du scan, c'est Faro, et là, il a utilisé le logiciel Leica, donc on ne peut pas accuser l'appareil de complaisance, c'est tant qu'on est dans la technique, tu sais, après, c'est vraiment... tout ça, c'est calibré, et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il découpe des portions de ces scans, parce que ça, ce n'était pas un dessin, mais on est vraiment dans le scan. Donc, il va isoler une portion, il demande au logiciel de lui donner la forme théorique parfaite, donc sphère, cylindre, cône, qu'il va rencontrer le plus de points. Et il s'est rendu compte que ces parties-là, c'était deux portions exactes de sphère qu'il a dessinées, qui est dans le logiciel, en fait, qui a fait ça. Et on voit dessous un tout petit trait blanc, là, en pointillé. Et ça, ce sont les deux centres des sphères. Donc, dans Bam, j'avais dit qu'on se trouvait à peu près à 50 cm sous le sol pour le centre de la voûte. Alors, c'est plus complexe que ça, parce que ce n'est pas un cylindre. Là, pour le coup, c'est trois portions d'ogive. En plus, il faut penser en 3D, c'est toute la complexité de cette forme. Et donc, on voit que les deux centres des sphères sont alignés, sont sur un même plan dessous, et que c'est juste des portions de sphères qui sont là qui servent à faire cette voûte. Donc, elle va être composée ensuite des portions d'ogive parce qu'elle est plat. La ligne de voûte supérieure n'est pas plate. Elle est très légèrement en cloche, très, très légèrement en cloche, comme les parois. Est-ce qu'on voit quelque chose à l'intérieur parce qu'il y a à chaque fois juste une petite entrée soit sur le grand côté soit sur le petit côté et je me dis que pour peu que le soleil soit en train de se coucher de l'autre côté, on ne doit quand même pas voir grand-chose à l'intérieur. La plus claire de toutes, c'est Vapillaka, c'est celle qui est en haut à gauche sur la photo que je vois affichée là parce qu'elle est en orientée directement au sud donc elle est très claire et puis elle est petite. Elle fait 5 mètres et 4, 5 mètres 46, je crois, si je me souviens en glim de longueur. Donc, celle-là, elle est baignée de l'huile et tu la vois bien. D'ailleurs, tu vois que quand tu la filmes dans ce sens-là, elle est hyper claire, quand tu te mets dans l'autre sens, c'était en contre-jour et tout, c'est hyper compliqué à filmer, c'est pour ça qu'on rajoute des sources lumineuses. En revanche, les autres, Gopika, tu rentres en plein de jours sans lumière, tu ne vois pas grand-chose. Ah ouais, Fanatica, la petite, c'est pareil parce qu'elle est enclinée, elle a un rocher, en plus, tu as le bloc dans lequel elle fait Vapillaka, donc la première en haut à gauche et ensuite, de l'autre côté, tu as un autre rocher énorme donc tu as la paroi qui vient donc qui empêche toute visée avec des étoiles ou des trucs, si on voulait tout à l'heure dire que tiens, on est orienté, non, ni soleil, ni quoi que ce soit, scène-là est assez sombre et puis après, Soudama dans le lône, c'est le noir topal, si tu viens en plein jour, tu es dans l'obscur, à part si tu te tournes vers l'entrée et là, tu vois la lumière qui vient de l'extérieur. Bon après, au bout d'un moment, tes yeux s'habituent, mais c'est très très sombre, tu vois, rien qu'est-ce que ? Donc, nous, on amène ces tubes LED, ce qui nous permet de, parce que sinon, d'en bas, on les a filmées et tu vois d'ailleurs Soudama, là, en bas à droite, quand tu la regardes comme ça, tu te dis, ben, c'est pas polymiroir, c'est crépi, ben non, pas du tout, c'est polymiroir, mais c'est tellement, si tu veux, quand tu es en lumière naturelle, même si tu as des optiques qui sont performants et qui te permettent d'aller dans les basses lumière et de monter ton image, ben, tu vas récupérer des surfaces comme ça parce que si tu commences à éclairer, tu éclaires mal, c'est exactement comme filmer, moi, j'ai fait, dans le poste d'une autre vie, j'étais réalisateur de pub, donc j'ai filmé des montres, des choses comme ça, c'est des trucs les plus durs à filmer, c'est l'enfer, tout le monde se rend, tu vois, les kicks, donc tu es obligé de mettre des caches noires, toutes les draps, des borneoles, on appelle ça, tu vois, mais juste pour l'objectif qui sort, parce que sinon, on voit tout et on a les mêmes problèmes pour les filmer, donc là, dans la dernière mission qui nous a permis de revivir à des lumières plus acceptables et de vraiment faire ressortir tous les brillants et d'ailleurs, dans l'autre petit film que tu passeras tout à l'heure, on verra à l'intérieur les parois de Soudama qui sont poly-liroirs. Effectivement, là, j'ai mis une photo, on voit le poly, c'est fabuleux, moi, alors, je n'ai jamais été à Barabar, moi, le poly-miroir le plus incroyable que j'ai pu voir, c'est au Serapium de Sakara que tu connais, mais c'est loin, loin, loin de ça, sur les photos que je viens de mettre à l'écran, sur celle de droite comme sur celle de gauche, c'est incroyable. Celle de gauche est même incroyable parce qu'on dirait que tu te dédoubles, comme quand tu mets deux miroirs l'un en face de l'autre et que tu te vois à l'infini et à l'intérieur, il y a un peu cet effet-là qui est absolument incroyable. Alors là, comme c'est de la photo, j'imagine que tu peux choper des lumières assez basses, etc. Est-ce que d'ailleurs, avec les yeux, tu le vois comme on le voit sur la photo, ou est-ce que la photo accentue un peu l'effet ? Non, non, tu le vois comme ça, même parfois mieux parce que comme le granit, c'est un matériau qui est hétérogène, qui est composé de quartz, de felspath et de mica, on ne prend pas la lumière de manière homogène, uniforme. Tu vois, les cristaux de quartz, on ne voit pas la lumière comme le felspath ou comme le mica. Donc, en fonction de comme tu bouges, tu peux avoir une image très différente et c'est compliqué, les yeux fonctionnent mieux pour ça. Est-ce que tu as, toi qui as fait 15 fois le tour du monde et qu'as vu tous les sites les plus incroyables de la planète, est-ce que tu as déjà observé un poly comme ça ailleurs dans le monde sur un site antique ? Du poly, j'ai observé des très très beaux poly et ça, il y en a, tu vois, là on parle des Moria, des Moria, c'est un très beau poly, tu as des piliers qui sont polis, les piliers d'Ashoka qu'on verra aussi, on en a un dans la petite vidéo, celui-là n'est pas particulièrement poli mais tu en as d'autres, ce n'est pas du granit, c'est du grès, ils arrivent à avoir des très très beaux poly, ça ce n'est pas, en fait ce n'est pas le problème le poly, le problème c'est le ripestre, c'est-à-dire que tu rentres à l'intérieur d'un bloc de granit et qu'ensuite, si tu veux, moi je mets au défi et d'ailleurs c'est un défi intéressant parce que je serais très content que quelqu'un vienne me montrer une surface, je dis, trouvez-moi une surface de 8 ou 10 mètres carrés parois verticales, on n'a même pas besoin qu'elles soient inclinées, mais parois verticales de granit polies et planes parce que tu as poli, ça peut être poli et ça brille, mais un peu, tu vois, un peu bossé. Alors là, c'est plan. Alors, il y a des défauts, je l'ai dit, alors là, on a mis la caméra, mais partout, sur tous les défauts, elles ne sont pas parfaites, tu vois, je ne sais pas, je dis souvent, parce qu'il y en a qui sont quand même très proches de la perfection, c'est tant qu'elle existe, mais il y en a, je dis, vous prenez des vitres et vous mettez des vitres, papillacard, non, c'est ça. En revanche, il y en a d'autres ou t'as ce que les tailleurs de pierre appellent des flashs, c'est-à-dire que tu as un tout petit négatif d'enlèvement qui fait un demi-midi-vectre et qui a été poli. Donc, tu passes ta main et tu sens que, hop, à cet endroit-là, mais c'est dans des endroits ponctuels, tu vois, c'est des erreurs qui ont été faites et ça ne fait pas partie du principe. D'une manière générale, c'est très, 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 donc, il faut avoir des points de comparaison, si tu veux. Là, c'est pareil, tu as des gens qui disent, mais attends, parce qu'on discutait avec un archéologue, il disait, ce savoir a été importé, les tailleurs de pierre, il y a de grandes chances que ça vienne de Crest, de Perse, etc., aller voir les tombes à Kébélides, donc, nous, on n'est pas allés les filmer, on a récupéré de la doc, j'en ai discuté aussi avec un archéologue qui les connaissait bien, les choses qui sont, si tu veux, ce qui est proche de ça, c'est comme Petra, c'est-à-dire qu'on a une falaise, on va tailler un autre tailleur, on a une façade et puis on va découper quelque chose, on va rentrer, on va tailler des salles. Ça, c'est ce qu'on verra dans le petit film avec Elora, où elle j'en tape. Mais nous, on le fait, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas fait avec des angles aussi précis, c'est pas fait avec la symétrie. Tu vois, dans le temple d'Elora, on avait des lasers qu'on passait, on regardait d'un pilier à l'autre, il y a des variations de 2-3 centimètres, ils ne sont pas exactement en face et tout, mais le travail est suivi, il marche toujours en dedans, tu ne peux être que bluffé par la quantité de roches qu'ils ont enlevées, qui est énorme. Si je ne me trompe pas, ici, les estimations qui sont correctes, le temple d'Elora, c'est 400 000 tonnes de basale qui ont été enlevées. On prend un bloc combien ? Tu dis 400 000 ? 400 000 tonnes. Tu vois, donc c'est un truc et il faut voir à quoi ça représente, ce que ça représente. Alors, je ne dis pas une connerie, moi, j'ai cité un archéologue, je cite un archéologue quand je dis ça, c'est à vérifier, on met entre guillemets, j'ai aussi fait le droit à l'erreur, je suis un humain, c'est évidemment, on l'aura sur les images, tu vois la taille d'un humain et on a une montagne de basale et à l'intérieur de ça, on va découper du haut jusqu'en bas, on va sortir un temple entier avec des décorations partout, des sculptures, des escaliers à l'intérieur, des volumes, c'est un travail de titan, c'est incroyable, là, c'est vraiment au chapeau, mais un archéologue dit, vous trouvez du poli à tel endroit, en même temps, vous en trouvez partout, vous trouvez du rupestre taillé, etc., mais il n'est pas ailleurs qu'à Baraba et Nagarjuni pour trouver ce qui était. là, je viens de faire défiler les images, là, effectivement, je ne connais pas le nom de celle-là, mais effectivement, c'est un vapillaka, tu vois, vapillaka, elle est, effectivement, c'est incroyable, elle est démane, celle-là, elle est vraiment, c'est celle-là qui m'a poussé à aller là-bas, c'est une photo comme ça, en fait, j'ai une photo comme ça, tu sais que ce truc, et tu vois, dans la voûte, il y a des espèces de petites baguettes, ça, c'est très accentué par la lumière, parce que si tu passes ta main, c'est vraiment infime. Là, j'ai affiché le plan de la grog 2, il n'y a qu'un, alors, ce n'est pas le plan, c'est une coupe au sol, en fait, ok, ça, c'est le scan 3D, tu vois, le scan 3D, c'est comme une IRM, donc, pour ceux qui ont fait des IRM, tu descends dans la matière, couche par un bouche, et bien là, tu arrives à peu près au bas du sol, mais en même temps, ce qui fausse, c'est que, c'est pas découpé, c'est pas que le sol, tu vois, tu vois là, ce qui est en rouge, le rectangle rouge qui entoure tout ça, il y a une épaisseur, et en fait, cette épaisseur-là, c'est généré par l'imprimation de l'angle, c'est-à-dire que t'as tout sur la même image, tu vois, tu me suis ? Oui, bien sûr. Le point qui est en haut et qui est en haut de la paroi, et comme il est imprimé, il génère cette épaisseur-là. Les épaisseurs que tu vois sont les imprinisons des parois. C'est ça, c'est la différence entre le haut et le bas du mur, ça ne trompe pas, si tu veux, et c'est ce que disent la boîte qui a fait les scans, AGP, ils te disent, c'est du constat factuel, ils n'ont pas dans l'interprétation quoi que ce soit, ils prennent le truc, ils te disent, elle a la forme d'un tracé au sol rectangulaire avec quasiment aucune déformation. Alors ça, ce tracé au sol avec quasiment aucune déformation, il n'y a que un encart génique, tu vois ça. Dans tous les temples, les tons, on pètera partout, c'est jamais ce truc-là. Les chers disent ça avec aucune déformation, des angles droits parfaits. C'est vrai qu'alors là, les angles droits, ils sont tous un petit peu au-dessus de 90 degrés, mais par contre, ils sont assez proches les uns des autres. On a 90-13, 90-15, 90-12, et à dixième de degré. On en parle, genre dixième de degré, c'est formidable. Déjà, tu fais un degré, déjà un degré, ce n'est pas grand-chose. Là, c'est des dixièmes de degré. Ça, pour les compagnons, il y en avait un qui avait dit, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce sont des chefs-d'œuvre ? Parce que les compagnons font des chefs-d'œuvre. C'est pour valider leur entrée et la maîtrise, en fait. Ils produisent à la fin de leur formation un chef-d'œuvre. Et c'est à ça qu'on va juger ça exprime leur personnalité. Ça peut être une statue, ça peut être n'importe quoi. Il y a des choses qui sont d'ailleurs incroyables. Donc, je lui dis, vous allez être d'accord pour dire que ce sont des chefs-d'œuvre ? Et là, un type me dit, non, non, ce n'est pas des chefs-d'œuvre. Les imperfections du tailleur de pierre qui nous donne une idée de son caractère, de la manière dont il aborde la roche et tout. Mais là, ce que je vois, ce n'est pas des imperfections. Pour eux, ce n'est pas des imperfections, ça. Tu vois, c'est s'ils disent, attendez, remettez les gars, on rentre dans un rocher de granit, et on va tailler au fur et à mesure. Si tu tailles trop, c'est mort. Et en sachant que ce n'est pas tu tailles et c'est fini, c'est qu'il y a plein d'étapes. Enfin, pas plein, il y a plusieurs étapes. Ce sont que, un, tu rentres avec des piques pour enlever des gros morceaux et puis petit à petit, tu travailles avec des ciseaux de plus en plus fins pour arriver à des surfaces que tu vas dresser. Là, tu vas les piquer. Donc, c'est soit un outil qui est une petite pique que tu tapes comme ça, mais alors, il faut vraiment un coup de main parce que sinon, tu vas trop au fond et tout. Et moi, j'ai filmé en Bretagne quelqu'un qui le fait, tu vois, la pique et tu tapes, tac, 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 tac. Donc, il casse tous les petits sommets et tout. Et petit à petit, tu vas dresser sa surface et c'est assez impressionnant. Ou alors, c'est un autre outil qu'on appelle une boucharde qui est un truc carré comme ça, avec plein de pointes qui sont tous au même niveau et donc, ça casse. Tu vois, il y a la force de le taper comme ça et ça, tu vas dresser ta surface et tu vas obtenir une surface qui va être plane mais grossièrement et tu vas affiner de plus en plus et ensuite, tu vas passer à l'abrasion. Donc là, tu ne vas pas commencer à polir, tu vas continuer à abraser. Tu abrasses, tu abrasses, tu abrasses, tu réduis la différence entre les points les plus hauts et les points les plus bas et quand tu arrives à quelque chose qui est relativement correct, là, tu te mets à polir mais le polissage, il n'enlève pas de matière, enfin, il enlève quelques microns, quelques dixièmes de, ce n'est pas des microns, c'est un peu plus que ça, quelques dixièmes de matière, pas plus. Tu vois, parce que le poli, c'est vraiment la couche de jardin final que tu vas faire et ce n'est pas en polissant que tu vas voir ça. Ta surface, elle est déjà dressée, symétrique avec les constantes qu'on observe en étant mate et le poli va rajouter derrière et là, c'est un travail de fourmi qui peut être fait pas nécessairement par des gens qui sont des experts, ça peut être fait entre guillemets par des petites mains, donc des enfants, parce que c'est un travail fastidieux et tu vas poncer, poncer, jamais tu penses comme ça. Pour tous ceux qui ont fait des vernis ou des trucs, tu ne penses jamais comme ça, tu penses en faisant des huit. Alors, tu as des polis qui sont très brillants, magnifiques et sur lesquels d'ailleurs, ce serait intéressant d'aller passer les rugosimètres. Je me rappelle qu'en fait, on avait passé un rugosimètre sur un plateau à fromage quand on est allé en Bretagne chez les compagnons. On a fait un dîner à la fin après avoir fait toutes nos interviews et donc, il y avait un plateau à fromage qui était une plaque de granite et pour, on était dans le repas et on dit « Tiens, c'est poli, maintenant, c'est plus mis que ça et tout. Attends, on va chercher nos grosimètres. On n'a pas le grosimètre de ce genre. » Et les chiffres qu'on a obtenus, c'était comme plus que ce qu'on a dans la vidéo avec le bar ou le poli industrielment. Alors après, la surface s'use aussi un peu. C'est pour ça, il faut se tenir compte. Tu vois, tu as ton poli qui est nickel et puis après, tu as les gens qui viennent passer leurs mains, frotter des trucs, taper des cailloux et qui abîment le poli. C'est pour ça que dans BAM, tu nous vois chercher des endroits où on sait que ça n'a pas été rayé ou abîmé. Ce qui se voit, ce n'est pas que tu ne vas pas chercher, tu regardes l'endroit qui a été préservé. Il y a des endroits qui sont un peu plus hauts qui sont bien préservés. Du coup, c'est pour ça que j'avais voulu passer le grosimètre sur cette plaque de crani poli industriellement où tu as un RZ, c'est le taux de grosité qui est à 9,492 et puis tu as le gars qui est un ingénieur expert dans le grosimètre qui dit « Ah oui, ce n'est pas beaucoup à barabar, on se demande, ça, c'était poli industriellement, donc les mecs… » Et il ajoute ce détail hyper important, il dit « en verticale », parce que oui, poli en vertical, c'est autre chose. Imagine poli sur une paroi comme ça, à la granité, tu n'as pas tel ton, on va en faire un autre, il faut que tu la remettes. On a obtenu encore mieux. Là, on a refait des grosimètres dans notre campagne. C'est pour ça que je suis allé voir les ingénieurs parce que je voulais bien calibrer l'appareil, je voulais qu'on vérifie qu'il était OK, tout ça, donc on a refait les tests et je devais récupérer du matos aussi parce qu'on a passé des comparateurs de surface, on a vérifié les angles. Ça, c'est du bonus, on a tout avec les scades, mais on l'a fait pour montrer et puis pour avoir toutes ces datas en plus. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des polis de granit qui sont faits chimiquement et pas seulement en abrasion. Donc, on passe des produits, on a des espèces de packs de résine qu'on va mettre dessus, mais c'est des polis qui ne tiennent pas. OK, c'est pour ça que si vous allez vous balader dans les cimetières et que vous regardez les pierres tombales qui sont faites en granit, il y en a qui ont une vingtaine ou une trentaine d'années qui commencent à être des polis, qui ont déjà perdu leur pose. OK, c'est pas parce que c'est des traitements qui ne sont pas les mêmes. Ça, c'est pour gagner du temps, c'est les modernes, elles utilisent des trucs qui sont des trucs. C'est pas pareil que si tu polis et vas à bavre, visiblement, c'est que c'est pas polychimique, c'est un poli-poli. J'en vois beaucoup sur le chat qui parlent de sons, de sonorités, de vibrations, de choses comme ça. Alors évidemment, on va y venir dans très peu de temps, mais avant, je voulais mettre une petite vidéo que tu as partagée assez récemment, une espèce de vidéo de voyage que tu as partagée sur la page Kickstarter. D'ailleurs, on va en reparler rapidement. Le Kickstarter, il reste à peu près une semaine, c'est ça ? Non, il se termine dans huit ou neuf jours, il me semble ? En fait, pourquoi ? Pourquoi un crowdfunding ? Parce qu'on est indépendant, parce qu'on fonctionne avec des... Comme toi, avec ta chaîne, c'est-à-dire, on fonctionne directement avec le public, donc les gens qui viennent aux conférences, qui achètent des produits, etc., qui font des dons, des entreprises, et des entreprises qui nous font des dons aussi, de plus en plus des gens dans la technique, d'ailleurs. Ça, c'est super bien. Et parce qu'après, on n'est pas affilié avec une chaîne de télé, parce que moi, j'ai déjà expliqué, j'ai fait un retour sur BAM avec un site ouvert et résultat, un retour sur BAM, il y a peu de gens qui le connaissent. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le droit de le diffuser, les droits sont pris par la chaîne. Donc, il est diffusé sur Ocast. Voilà, c'est notre plateforme de streaming, il suffit de créer un compte et d'accès à un retour sur BAM, qui est un film complémentaire de BAM qui dure une heure. Et ce film-là, je n'ai pas pu le mettre sur Prime, je n'ai pas pu le mettre ailleurs et il est encore sur YouTube. maintenant BAM et sur YouTube. Et donc, pourquoi pas les chaînes de télé ? Je me suis fait jeter par Arte avant l'été, parce que Arte m'a dit, écoutez, nous, le service public, on n'est pas là pour financer vos recherches, donc financez vos recherches et quand vous aurez votre cadre, etc., on verra à ce moment-là. Ça prend beaucoup de temps. J'ai une boîte de prod, une grosse boîte de prod de documentaire, une des premières françaises, qui m'a jeté comme un témoin de Géhoa au moment de la révélation d'El Charnide, qui m'a ouvert sa porte l'année dernière et qui m'a dit, ok, barre à barre, on peut le faire ensemble, on peut travailler sur le... Mais ça a commencé à partir dans... Je crois que dans deux ans, il sera encore, je ne fais déjà pas beaucoup de films, donc je n'ai pas envie que ça traîne, je n'ai pas envie de... J'ai envie qu'on garde cette liberté de ton et tout ça et j'ai envie aussi maintenant de diffuser les films sur YouTube et de pouvoir les mettre partout, sur YouTube, sur toutes les plateformes possibles et partager et justement travailler de cette manière, de cette nouvelle économie, parce qu'on parle souvent de la blue economy, toutes sortes de choses, qu'est-ce qu'on fait au trailler au chapeau, tu vois, c'est-à-dire qu'on fait des choses, des contenus, ça vous plaît ? Eh bien, si ça vous plaît, vous nous aidez, on en fait et puis on fonctionne, c'est-à-dire que les gens achètent leur place avant, on participe à ce qu'ils ont envie et ça leur fait plaisir de mettre 20 euros au trou de l'euro. Je veux dire, la différence par rapport aux films classiques, c'est que les films et les documentaires classiques sont financés par notre argent. Complètement, c'est que le CNC, les compagnies bien sûr, à part les chaînes privées, les gens encore touchent du CNC, mais c'est le CNC, donc c'est nos impôts et on ne nous demande pas, on ne nous présente pas les synopsis, les pitchs en nous disant parce que je suppose que si on veut demander à tous, il y a des tas de films qui ne se ferait pas. Je ne vais pas cracher. Moi, à titre personnel, je n'aurais pas financé à ces 15 dernières années en France, c'est certain. Et mon objectif, c'est d'intéresser de plus en plus d'industriels, de fondations et on en a déjà eu les retours de Chambam, entre autres, on a fait quand même ces découvertes avec une fondation, d'intéresser ces gens-là et plus on sera servieux, plus on les intéressera et plus on pourra obtenir de... Parce que tu vois, la prochaine étape à Barabar, c'est une campagne de fouilles dans le sous-sol. Donc on a les ICA qui suivent avec les GPR pour aller repérer parce que le fait, ce qu'on veut retrouver, c'est les cravats, ce que les compagnons appellent les cravois parce que l'excavation de ces sept chambres, ça représente une bande de 114 mètres de long sur 10 mètres de large sur un mètre de haut. C'est pas rien. Et ces graves voies sont forcément quelque part. Donc ce qu'on voudrait, c'est passer l'IDA dans les environs et passer du GPR dans le sol pour voir s'il y a des endroits où on peut le trouver pour ensuite aller pouvoir faire une vraie campagne de fouilles. Pas de nous, mais orchestrer ça et travailler avec le gouvernement indien. Donc là, c'est un cran au-dessus. Moi, j'ai les ICA qui me disent OK, pas de problème, si tu veux livrer, qu'on livre un GPR à Barabar, on t'en passe un. Et c'est ainsi protégé par l'UNESCO, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu vois, on ne va pas fouiller. On pourra arriver avec nos trucs et puis voir. Donc on a envie de passer un cran au-dessus. C'est par l'UNESCO et tout ça. Et donc c'est par le sérieux de notre travail qu'on va essayer de les convaincre et que peut-être aussi voir le potentiel touristique derrière et un tourisme peut-être de meilleure qualité qu'un bus qui débarque comme tu l'as en Égypte. Tous les mecs ils démentent une heure pour faire glisser avec des gens qui sont plus respectés du travail et tout parce que quand il arrive, il y a un jour une équipe de gens qui a décidé de se faire bas à bas et d'un garde génie. Qu'est-ce qu'ils avaient en tête ? Mais juste extraordinaire ce qu'ils ont fait et ça mérite toujours. On aille et puis même c'est une type et c'est incroyable qu'on ait réussi à prendre. Pareil, c'est formidable. Moi, je fonctionne comme un maître d'œuvre donc je fais bosser des gens ensemble qui peut-être, tu vois, en étant un archéologue avec un tailleur de pierre avec ça existe déjà mais on le fait simplement différemment. Et on fait de l'archéologie privée mais on n'est pas, moi je ne prétends pas être un archéologue, je n'ai jamais rêvé d'être un archéologue car le sujet m'est tombé dessus et je l'ai abordé d'une autre manière, tu vois. Donc je ne suis pas un scientifique frustré, je suis juste un mec curieux qui a envie de comprendre, qui a envie de savoir et puis parce que ce que je vois au bout c'est quelque chose de beau sur l'humanité, c'est ce que disait Quentin Leplade en d'âme, quand on a une vision du passé donnée par l'histoire qui est épouvantable, on a passé notre temps depuis le moment où on a commencé à se rassembler en tribule, à se mettre sur la tête, à se battre les uns les autres, etc. C'est qu'une succession, moi je vois les cours de l'histoire de mes enfants, c'est une succession de conflits, de guet-sarri, de trucs, t'as l'impression qu'on a passé notre vie à faire ça, alors qu'on existe depuis au moins un homo-sapiens 230 millions, qu'on a parcouru la planète à pied, qu'on a été hyper créatifs, hyper aventuriers, tout ça, je suis certain que l'histoire de l'humanité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche et surtout beaucoup plus intéressante que celle qu'on lui donne, puis voilà. Donc ça, c'est une de mes motivations profondes derrière. Et sur ces belles paroles, on va diffuser la petite vidéo que tu as sorti récemment, parce qu'on parlait tout à l'heure du son, du fait qu'il y a une résonance qui est assez incroyable dans ces chambres, on va en reparler juste après. Et donc tu as enregistré une chanteuse, j'imagine locale, tu as enregistré une de ses chansons à l'intérieur d'une cave et tu as fait un petit montage dessus pour nous plonger dans l'ambiance de l'Inde et nous plonger dans l'ambiance de ces caves. C'est une sorte de petit teaser immersif que j'ai trouvé absolument sublime et que j'ai vraiment voulu partager. Donc on se regarde ça et après... Au casque ! À écouter au casque ! À écouter au casque ! Alors tous ceux qui sont sur smartphone, vous allez vite chercher un casque, des oreillettes, quelque chose, parce que sur smartphone, ce n'est vraiment pas cool. On se regarde ça, ça dure à peu près 4-5 minutes si je ne dis pas de bêtises. Et on revient juste après. 4 minutes très bien et on revient après avec les questions du chat. Donc préparez vos questions parce qu'après, on va y aller, on va mitrailler Patrice avec toutes nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 est-ce que, tu vas aborder, est-ce que, tu vois, la terminaison de paramètres, est-ce que, tu vois, des choses factuelles, et, tu vois, c'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça que je parle de Derek de Sonatres. sur les projections, l'édifice, il n'est pas fait pour sortir, il est fait pour rester à l'intérieur et procurer quelque chose. Je l'avais déjà dit plusieurs fois dans des interviews, tu vois, en Inde, on a l'habitude de le son, le home primordial, de soigner avec des bols, des bols chantants, avec des instruments, la musique sacrée indienne a des vertus thérapeutiques. Elles sont là pour te faire entrer en trance, mais pour travailler sur des parties de ton corps. Reconnu, pas reconnu en le client, on s'en fiche, je pense que ça fait un millier d'années, voilà comment il fonctionne. Mais pour ça, ils n'ont pas besoin de chambre symétrique avec des parois inclinées polymiroirs. Tu vois, tu peux faire ça n'importe où. Tu as des sessions de rôle pour les gens, tu fais du bol, la chanteuse, elle s'accompagne avec un bol, elle ferait ça dans une salle de concert, c'est hyper joli et tout, ça marche et tu entends. Donc il y a quelque chose de plus. C'est ça qui est très intéressant parce que si tu vois, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de l'un d'ancienne d'il y a au moins 2300 ans, qui pourrait nous servir et nous être utile à nous aujourd'hui qui avons les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, quand on voit des satellites, tu vois, qu'est-ce qu'on peut apprendre qui va nous servir ? Et en fait, si tu les sors du temps et de l'espace, parce que tu vois, on va étudier le contexte archéologique vraiment en détail dans le film, parce que c'est intéressant, on va voir d'autres choses, tu vois. On est allé voir Sun Bandar, par exemple, qui est une chambre, elle a été fait sept siècles après. Donc on va étudier tout ça et on va voir, on va se rendre compte qu'elles ne rentrent pas dans cette succession de ce qui a été fait. Elles sont vraiment à part, comme en Égypte, où on trouve des choses qui sont pareilles et qui ont l'air d'être dissonantes un peu par rapport à tout le reste. Mais du coup, je vais vous poser une question. Les ouvertures qu'on voit à chaque fois dans les caves, est-ce qu'on sait si historiquement elles étaient fermées ou ouvertes ? Parce que moi, quand je vois ça, moi qui fais un peu de musique, quand on veut avoir une caisse de résonance, il faut une sortie, il faut que le son puisse s'échapper. C'est le fonctionnement d'une grosse caisse de batterie, c'est juste un gros réceptacle dans lequel on vient taper, mais pour qu'il y ait le son qui soit audible, il faut que l'air, la vibration puisse s'échapper. Et là, effectivement, quand je vois ces caves, je me dis, parce que si on les ferme, ça n'a plus du tout d'intérêt. Est-ce qu'on sait si elles étaient fermées aujourd'hui ? Il y a une espèce de chariot avec une grille moderne, mais est-ce qu'on sait si elles étaient fermées à une époque avec quelque chose ou pas du tout ? Est-ce qu'on n'a pas du tout d'infos sur le sujet ? Il y en a une qui possède des gonds. Comme tu vois tout à l'heure, tu veux parler du couloir du Temple de la Vallée, tu sais, sur les ouvertures, sur le côté, on voit des gonds. Ouais, bien sûr. Il y en a une qui possède des gonds, quand est-ce qu'ils se voient une forme dans le cercle, mais ça ne fait pas partie du principe de ces chambres parce que c'est la seule. Et dans les gonds, il y a probablement des portes en bois. En tout cas, il n'y a rien qui se voit encore là aujourd'hui. Tout ça dit, c'est le cas, c'est celle qui est en chausson. Et on voit très nettement sur le sol qu'il y a une partie qui est quasi intacte et une autre partie qui est un peu plus dégradée. Donc, on pense qu'il y avait une estrade en bois. Il y a eu une estrade en bois à un moment. Et on est allé voir une autre chambre qu'on a montrée qui s'appelle Sita-Marie, qui aujourd'hui possède une estrade avec une petite décoration, une statue et c'est un petit temple qui est utilisé. Elle est de même facture que Barabar, pas aussi clean, mais c'est un très, très bon travail. C'est beaucoup plus proche de Barabar que les autres. Et donc, il n'est pas exclu que celle-là, Vadatika, a été utilisée après par d'autres, parce que de toute façon, il y a d'autres personnes qui sont venues, qui ont fait des inscriptions. Mais si au moment des inscriptions de Nagarjuni, on pensait que c'était des abris contre les intempéries, ça voulait dire qu'on avait déjà perdu la signification première, l'usage premier, parce que tu dis très naturellement, tu n'as besoin d'être symétrique, polymiroir, etc. pour s'aborder contre le mauvais temps. C'est vrai que l'abri anti-bosson, même si j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est vrai que le polymiroir, il n'est pas nécessaire. C'est vrai que si la chambre n'était pas polie, on s'abrite tout aussi bien et on se demande pourquoi ils ont été s'embêter à polir, surtout des plafonds voûtés. Surtout, tu vois, il y a un compagnon qui a fait une remarque et qui a dit, mais pourquoi des voûtes ? Parce qu'en fait, les voûtes, c'est un principe architectural qui te sert à supporter du poids. Donc, on a la clé de voûte, nous, on est vachement fier et qui vient, mais qui va te permettre de faire ton plafond et de supporter du poids comme ça au-dessus. Ça a une raison structurelle. Là, t'es à l'intérieur, t'es dans du voûte, tu peux faire le plafond que tu veux, tu peux le faire en vague, tu peux le faire plat, tu peux faire... Et ils se sont cassés la tête à faire des voûtes. Et il se trouve que les voûtes, au niveau de la réverbération du son, elles sont hyper importantes. Elles vont permettre de diffuser et de répartir le son d'une certaine manière, qui donne, pour ceux qui ont écouté au casque quand on est dans le dôme, qui font que le son est partout. Ça se diffuse et tu l'entends de manière à peu près égale un peu partout au pied dans cette pièce. Pour ceux qui sont vraiment les plus attentifs et qui ont regardé les images à Elora et à Agenta, tu n'as pas de portes trapezoïdales. Les portes, c'est souvent rectangulaires. Là, tu as des portes trapezoïdales. C'est drôle parce qu'il y a un archéologue qui dit « Tiens, c'est curieux, ça me rappelle les portes égyptiennes ». Mais il n'y a aucun point commun parce que ce n'est pas la même époque. Ouais, on ne sait rien en fait. C'est peut-être de la même époque que les constructeurs égyptiennes. Donc, ces portes-là, elles sont... Ces entrées, ces passages d'entrées, ils ne se situent pas n'importe où. Ils sont tous justifiés géométriquement. C'est d'ailleurs un point intéressant avec la grotte Lomas Rishi, la chambre Lomas Rishi, qui n'est pas terminée. Parce que pour le coup, l'entrée, c'est une copie conforme de l'autre, mais l'entrée n'est pas au même endroit. Donc, ces entrées sont normalisées et elles sont même appairées. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, celles de Karan Chopra et celles de Gopika sont identiques. Mais il y a quelques... Vraiment quelques pouillèmes près, c'est la même chose. Après, il y a des longueurs. Donc, tout ça semble étudié. Parce que c'est soigneusement fait, c'est calibré, c'est... Les inclinaisons sont juste dingues. Parce que c'est pareil, tu vois, tu vas encore changer dans l'imprinaison, mais c'est des malades. Ils auraient pu faire une entrée toute simple. Et donc, tout ça a l'air de servir à quelque chose et c'est comme ça qu'on avance, si tu veux. On est... Moi, ce que j'aime bien là, c'est qu'on excite de plus en plus de gens et de gens pointus qui te disent... Parce que c'est pareil, tu montres le ribosimètre à 0,466 dans ce qu'on appelle le monde de la ribosité, c'est-à-dire les gens qui utilisent cet appareil. Après, tu peux aller leur parler d'Ashoka et tout, ils n'en ont rien à faire. Ils ont vu ça. Ils savent ça, ce que ça veut dire. C'est pour ça que c'est un teaser qui est un peu... Tu dis « Mais c'est-à-dire quoi son truc 0,466 ? » C'est un truc d'initié. Bah oui, les initiés européens, eux, ils comprennent tout de suite. Donc, maintenant, on a des gens qui disent « Écoutez, moi, je trouve que votre démarche est complètement légitime. En tout cas, vous le faites. Vous vous trompez. Peu importe. » Ça fait avancer le schmubic parce que la preuve en est, c'est qu'avant, on en parle. Personne ne connaissait, très peu. Là, il commence à y avoir de plus en plus de monde et que ça va être très pas grave. Si on réussit notre coup, il y aura un grand nombre de personnes qui connaîtra à ces chambres. Donc déjà, à la base, c'est super. On va faire connaître un site, un site archéologique classé au Patriot de l'UNESCO et qui est en plus un site qui vient nous dire « Waouh, on était capables de faire ça, on a fait des belles choses. » Parce qu'aujourd'hui, si on fait un truc comme ça, on se dit « Attends, je mets la caisse enregistreuse où ? » Il faut que ça soit rentable. Ouais, c'est la réponse. 10 ans, 15 ans de travail pour un truc gratos. Ça ne existe pas. Donc, philosophiquement aussi, tout ça, c'est plus plein de questions qui, moi, me semble particulièrement intéressant. Et l'archéologue qui m'a interrogé, il nous a remercié chaleureusement pour toutes les datas qu'on lui a passées. Parce qu'on a tout donné. Et alors là, puisqu'il n'y en a pas qui réclament, je vais en fait rendre, je ne sais pas, je vais, on va rendre public toutes nos données au moment où il va sortir. Pour arriver à faire d'open source, l'ESCA, les trois rapports, tout ce qu'on a financé. Tu vois, pour faire du podium là-dessus, on s'en fout. Puis qu'il n'est pas un chiffre et de continuer à faire de la recherche. Et on va donner tout ça pour tous ceux qui auront envie de le chercher. Maintenant, si à ce moment-là, les gens n'ont pas envie de le considérer et disent « Ah, c'est de la pseudo-chance », tant pis pour eux. Il y a des gens qui s'en occuperont. Et puis, dans le temps, l'archéologie, on arrive à l'archéologie 2.0, maintenant avec le LIDAR, avec tous ces... Donc, s'il y en a qui prennent le virage et qui continuent à crier au complot et à tout ça, tant pis pour eux. Donc, de l'autre côté, ça va avancer. Je veux dire, même si ce n'est pas nous, ça sera d'autres. Une équipe américaine qui a scanné un vase de granit. De plus en plus, on va faire ce genre de choses et on va avoir des outils de plus en plus performants. Et on va pouvoir sonder les sous-sols. Tu vois, scan pyramides avec la grande pyramide. Ça fait des siècles que les mecs cherchent, on va dire des millénaires, à leur petit dracaon, à tout ce que tu veux, qui cherchent des cavités où vous ne les avez pas trouvées. Maintenant, avec cette technologie, on trouve ça. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ? Qu'est-ce qui va arriver ? Et plus on va se miner, et plus on va trouver des choses. Donc, c'est juste une ouverture et une évolution logique de tout ça. Donc, c'est ça qui est fascinant dans ce travail. Allez-y, bombardez le chat. Je vais essayer de suivre. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que le site est sur un point ou une magnétique ? Donc, magnétique, j'imagine, tellurique. Est-ce qu'il y a un lien avec l'alignement des méga structures, comme tu l'as démontré dans ton documentaire ? Donc, j'imagine qu'il parle de l'équateur penché ou l'équateur magnétique comme l'appelait Francis Mazière dans les années 60 ? Alors, je ne l'ai pas démontré. Je ne l'ai pas démontré. Ce n'est pas pareil. Ça reste, tu vois, il faut essayer d'être précis avec les mots parce qu'on nous reprend. Alors, ça, c'est juste de dire, voilà, on n'a pas démontré. On a montré qu'il y a un lien devant. Maintenant, il faut nous démontrer que les statistiques, trouver d'autres alignements entre le concret de Washington et la pose de Melun, etc. Est-ce que ça va passer par des citons de tiens ? Ça, je ne sais rien. Et le supermude... Non, mais parce que j'ai tout entendu, c'est depuis la révélation des pyramides. Donc, non, il n'est pas sur cet équateur incliné. En revanche, il est sur une zone de fragilité de l'écorce terrestre, puisque c'est un endroit où sort tout ce gradit du sol, que ce qui sera intéressant, c'est d'étudier l'hydrologie. Tu crois, il y a de l'eau. Même si on est en hauteur, il y a de l'eau. Donc, est-ce qu'il y a des sources ? J'aimerais bien voir. Mais toujours est-il que, si tu veux, la différence par rapport aux autres sites, c'est que tu ne choisis pas l'emplacement, c'est l'emplacement qui te choisit, puisque le gradit est là. À moins d'être capable de trimballer des rochers de 10 000 tonnes, parce que c'est ça, tu vas là et tu choisis les meilleures roches, ou en tout cas celles qui t'intéressent. On ne sait pas pourquoi ils ont choisi celle-là plutôt que celle-là. Et puis, tu fais ton site ici. Il y a Aladelle, alors ce n'est pas une question, mais c'est un compliment. Je vais te lire Aladelle qui dit « Patrice est le seul capable de parler d'un sujet pendant des heures et rester intéressant du début jusqu'à la fin. » Je dis bien le seul. Je l'ai entendu il y a 10 ans tenir une conversation pendant 6 heures de suite. Je ne connais personne d'autre capable d'un tel exploit. Ce n'était pas une interview radio sur « Ici et maintenant » ou quelque chose comme ça ? Oui, c'est ça. Je n'étais pas tout seul et tout. Et puis, ce n'est pas une prouesse. Je m'avais saoulé tout mon entourage. Oui, on est tous passé par là, je pense. Depuis que je suis petit, tu vois, à l'école, c'est bonnes lettres, mais bavard. Donc, voilà, je suis comme ça. On a Marius qui nous demande des infos sur le temps de d'escamation des chambres. Je ne sais pas. Oui, la d'escamation. Ça, c'est seulement dans Soudama. Ça, c'est sacrément intriguant. Alors, est-ce que tu peux, en tout cas, m'expliquer à ceux qui ne connaissent pas le mot « d'escamation » ? D'escamation. Alors, « squam », c'est la peau. C'est l'épiderme, tu sais ? La désquamation, c'est comme si tu avais une peau qui s'enlevait. Et c'est vraiment l'impression que ça donne. Alors, ça, je parle. Dans Retour sur Blague, il me semble, je le montre plus en détail. Sinon, il y a nos pages Facebook. On a fait plein, plein, plein de publications. Il y a eu le site Internet. Allez fouiller, parce que ça fait longtemps pour que tu puisses là-dessus. Et tu trouvres plein de photos, de vidéos et tout ça. Donc, tu as ton vernis qui s'est enlevé par endroit. Enfin, ton vernis, on va te parler comme ça. C'est l'impression que ça donne. C'est le poly qui est parti et dessous ses bruits. Mais ça fait comme si tu avais enlevé une peau. Et on ne sait pas bien, ça peut peut-être avoir été fait à cause du feu. Parce que tu fais du feu sur la paroi avec un choc thermique, ça peut faire craquer et dégager du poly. Est-ce que c'est lié à la technique de polissage ? Parce que peut-être que la technique de polissage n'est pas du tout celle qu'on attend avec des abrasifs et que ça a été fait autrement. Et qu'auquel cas, c'est une des faiblesses de cette technique. On n'en sait rien. Ce qu'il faudrait, c'est prélever un échantillon. Alors ça, c'est impossible, parce que ce n'est pas du tout de l'humanité. Et au moins, on ne va pas dégrader, arriver et emmener les cailles de truc. Avec de la chance, puisque nos actions tombaient, il faut en trouver une qui est par terre et puis analyser ça. Moi, on m'avait parlé d'un microscope hyper puissant qui lui permettrait d'avoir des infos là-dessus. Seulement, ce microscope ne bouge pas. Il est tellement gros. Il est dans un labo. Donc, il faut amener l'échantillon là-bas. D'accord. En l'instant, on ne peut pas le faire. On va avancer. C'est drôle parce que, tu vois, à force de donner des images et tout, j'ai par exemple quelqu'un qui m'a dit dans l'interview que j'ai fait chez Bob il y a deux jours, qui est venu dire, tu vois, moi, ça nous est arrivé de découper, de travailler des routes avec des machines outils. Et en fait, ces espèces de vaguelettes que tu vois, de reflets, c'est ça qu'on obtenait. Ok. On obtenait des choses comme ça. Ton outil ne pousse pas à la courbure forcément de ta chambre. Évidemment. Et donc, il nous dit, on a observé ces vaguelettes. Alors, je lui dis, écoute, pourquoi pas, ça m'intéresse d'aller plus loin là-dedans et que tu montres comment c'est fait, que tu parles du haut de ton expérience. Tu vois, c'est collectivement qu'on va résoudre le truc. On a Daniel qui nous dit, je voulais juste te dire merci pour ton travail. T'as beaucoup de remerciements, beaucoup de gens qui sont admiratifs et très, voilà. Une question intéressante de Nemesis Orion. Vous avez des pseudos trop compliqués. Vas-tu parler de la présence du maître moderne dans les grottes et pour le son et le Hertz ? Hertz qui est un nombre de pulsations par seconde. Si on a des grottes qui résonnent à des fréquences précises, style 200, Hertz, 400, etc. Il faut donc que ces gens aient la même durée de temps, la seconde, que nous connaissons, et je le rappelle, comme le maître des unités très récentes d'après l'histoire officielle. Est-ce que tu vas aborder ça dans le documentaire ? Oui. D'accord. On est allé plus loin que ça. Moi, j'avais présenté les travaux qui étaient en cours à l'époque, à la fin de bas. C'était les balles du ciment. On va aller beaucoup plus loin que ça. Oui, il y a une chambre qui présente le vêtre. C'est drôle. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un géomètre un peu emmerdé. Pascal Mérac, il prend toutes les dimensions. Il dit que c'est un système métriquant. Je ne sais pas quoi. C'est un constat. Maintenant, on peut croire au-dessus au hasard. On peut l'expliquer de plein de manières possibles. Oui, c'est ça. Dans l'absolu, le problème, ce n'est pas les faits. C'est l'interprétation des faits qui va derrière. C'est ça, c'est ça. Il faut faire très attention avec ça. Oui, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui te disent merci pour tout. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de regarder à nouveau. Bam, visiblement, ça a donné des inspirations à beaucoup. Je vais prendre une dernière question que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Bah, écoute, de garder cette curiosité. Mais bon, si je pense que je ne l'ai pas perdue à mon âge, je ne la perdrai pas. Parce que je pense que quand tu es curieux, c'est là que c'est le début de la fin. Toi, quand tu ne t'intéresses plus à rien. Donc, voilà. Et puis après, derrière, tu vois, si vraiment ça fonctionne, de toute façon, ça fonctionne. Ça fait des cours de live, ça fonctionne. On se débrouille comme on peut. Les artistes dans, et puis on franchit nos étapes. Donc, souhaitez-nous qu'il y a, je ne sais pas, un milliardaire de fondations qui tombe sur Bam, sur Retour sur Bam, sur le teaser du truc, et qui disent OK, les gars, je vais vous lâcher un peu d'argent. Vous allez arrêter de, tu vois, et vous allez vous consacrer à ça. Voilà, souhaitez-nous ça. Ce serait super. Ça, on n'aura même plus besoin de solliciter le public. Que quelqu'un en ait mis à, ou quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de son argent, et qui, avec ce qu'il dépense journalièrement, pourrait nous permettre de faire trois films. Et après, derrière, ce que je vous demande, vraiment, à ceux qui ont envie de le faire, c'est partager nos publications, partager le lien du Kickstarter, envoyer qu'il y a un maximum de gens qui le voient. Et après, si ça les intéresse, ils auront envie de participer. Mais ça, c'est génial. Si vous nous aidez à ça, parce que je faisais avec les ambassadeurs, les ambassadeurs, sans saouler les gens. On ne les prenait pas par le col et ne plaquait pas contre nous, en disant, t'es un crétin, tu ne t'intéresses pas à ça. Parce qu'il faut expliquer, il y a des gens qui ne s'y intéressent pas, ils ne s'y intéressent pas, point. Donc, si jamais Bernard Arnault regarde ce live, on l'invite à financer les futurs documentaires sur ce sujet. Bon, on va s'arrêter là pour les questions. Merci à tous pour vos commentaires. Merci Patrice d'avoir participé à ce live. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire un très bientôt. Et sur tout un tas de sujets, parce que je pense qu'on a énormément de sujets à aborder. Et je pense qu'on a tellement plein la tête qu'on n'a même pas besoin de préparer des émissions. Ça va dérouler pendant 4 heures d'affilée sans aucun problème. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Merci à toi Patrice. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. À très bientôt. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada